bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris de 2016 bon ok je n'ai pas fait mes favoris de décembre mais je pense que je vais faire vous savez un gros pire avec mes favoris de de janvier ça fera décembre et janvier mais je trouvais ça bien sympathique de vous présenter en fait ce qui dans cette année 2016 m'a complètement chalirait subjuguer enfin qui m'a fait surtout surtout craquer alors je ne dis pas que les produits que je vais vous présenter sont sortis en 2016 je dis que moi c'est là où je les ai découvert par contre je vous préviens tout de suite prenez votre temps parce que je pense que ma vidéo va être un tout petit peu alors installez vous bien confortablement un petit café un petit thé une petite infusion ou alors hop mettez la vidéo dans un coin de la cuisine et préparez votre repas l'entrée le plat principal le dessert comme ça vous passerez j'espère un bon moment avec moi alors si vous me suivez depuis depuis le début ou si vous me suivez régulièrement certains produits ne vont pas être une très grande surprise pour vous puisque je les ai forcément présenté à un moment ou un autre tout d'abord je vais commencer pour par mon produit indispensable qui est ma base ma base à paupières vous savez que j'ai les paupières qui sont en vente si je ne mets pas de base en fait en fin de la journée je vais avoir là dans le dans le creux bah tout toute une ligne de fards à paupières avec cette base donc c'est la base d'urban decay la primeur pochaine d'original je sais que je peux faire ce que je veux du sport piscine travailler toute la journée elle ne va pas me laisser tomber j'en ai essayé d'autres mais c'est vraiment ma préférée ensuite toujours dans les yeux je vais vous présenter en fait des fards alors ce sont mes deux z palettes je n'ai pas que des fards make up geek j'ai aussi des fards mac mais moi que j'ai énormément apprécié cette année ce sont les fards make up geek alors par exemple je vais vous présenter celui ci celui ci c'est une tuerie regardez flamme regardez comment il est à la pigmentation des fards make up geek c'est super alors si un jour ça vous intéresse que je vous fasse une revue sur tous mes fards make up geek la collection est assez un peu longue ouais je crois que c'est le mot elle est un petit peu un petit peu longue d'ailleurs j'ai plus de z palettes de livres je suis obligé de me va falloir je m'en rachète une parce que j'ai quelques petits pannes vous savez c'est les petits pannes c'est ça quoi un hop hop c'est augmenté donc j'en ai trois trois quatre là qui m'attendent dans un petit coin parce que moi y'a plus de place sinon pour continuer dans les fards alors grande surprise encore cette année c'est la marque la marque color pop color pop leur fard m'ont impressionné quoi c'est une texture en fait un petit peu alors j'en ai pris un comme ça donc là c'est le i love this c'est une texture en fait qui est toute moelleuse quand vous appuyez en fait ouais c'est mousse si c'est moelleux et puis c'est pareil hop regardez la pigmentation c'est une très très belle très belle pigmentation donc pareil ça j'ai dit que je vous le ferai j'ai acheté aussi des rouges à lèvres faut absolument que que je vous en parle parce que ça peut être sympa quand on a besoin pour pour une couleur d'avoir d'avoir un swatch un color pop moi j'ai trouvé au niveau des fards que c'était vraiment super sympa toujours dans les yeux là on va passer aux palettes alors je devais vous en présenter une mais comment dire j'y suis pas arrivé c'était pas possible alors j'en ai choisi trois en me disant que j'allais faire une catégorie la catégorie tout d'abord indispensable indispensable à avoir c'est la nike de ultimate basique d'urban d'iké qui est voilà vous la connaissez je vous l'ai déjà présenté qui est qui est super pour moi l'indispensable pour un maquillage sophistiqué un maquillage de tous les jours un maquillage de soirée vous trouvez tout ce que vous avez besoin dedans la palette qui m'a fait complètement chaviré c'est la moderne renaissance de d'anastasia beverly donc pareil des couleurs superbe magnifique elles sont assez poudreuse mais enfin les fards sont assez poudreux mais franchement moi je l'adore je me retire d'ailleurs tous les jours de pas me maquiller avec parce que je l'adore et puis ma troisième palette c'est la palette tarte c'est l'amazonienne l'amazonienne des mat palettes qui en fait une grande concurrente je trouve de la de l'ultimètre basique et mais je les gardais pendant des mois des mois jusqu'à ce que j'arrive à la voir et je ne pouvais pas ne pas ne pas vous la citer alors après si vous aviez un choix à faire entre les deux celle c'est beaucoup plus accessible et franchement elles se elles se valent donc forcément on se retrouve avec les deux palettes dans la catégorie les yeux pour terminer avec les yeux je vais vous présenter mes crayons à yeux alors c'est un combo j'adore mettre le cajal de sephora comme ceci je l'applique je fais mon make-up des yeux et ensuite j'applique par dessus mon urban decay mon waterline le 4 le 4 7 le combo des deux est magnifique j'aurais pu vous mettre aussi d'urban indiqué le perversion que je mets tout seul mais je trouvais que l'idée était intéressante de 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 vous montrer le combo que je fais en fait ça c'est vraiment tout 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 les jours et puis alors je mets ça dans la muqueuse c'est ça qui paie les yeux c'est c'est extra ensuite le liner alors ça vous connaissez c'est le liner de lancôme le liner grandiose ce que j'aime c'est ça voyez c'est le fait que je puisse faire une sorte de coude et pour appliquer le liner c'est c'est nickel et puis du coup il va avec son grand frère qui est le mascara est pareil je crois qu'il a presque détrôné mon mascara chouchou le chanel le volume de chanel donc c'est pareil c'est le lancôme de grandiose non c'est c'est grandiose de lancôme grandiose extrême même est ce que j'aime voilà c'est ça c'est cette brosse qui est recourbée à part que j'ai un petit souci je l'ai fait tomber et regardez j'ai en préparant la vidéo je l'ai fait tomber et je me suis rendu compte tout à l'heure que et ben j'avais du coup du produit partout partout alors ça ça c'est ça c'est pas cool parce qu'il va falloir la prochaine fois que je m'en mets va forcément essuyer la brosse et qui dit essuyer la brosse va dire dit perte de perte de produits donc bah c'est toi c'est les accidents du métier quand on se naquille en ce qui concerne les lèvres alors urbaine diké a sorti cette collection de rouges à lèvres alors j'en ai acheté j'en ai acheté plusieurs et celui que j'ai préféré alors je pourrais vous dire les macs aussi les macs sont les rouges à lèvres préférés mais les urbaine diké sont vraiment vraiment super sympa et en fait j'ai adoré cette couleur cette couleur qui s'appelle tit regardez je vais vous montrer cette couleur alors c'est un matin c'est même un confort mat c'est à dire qu'en fait contrairement lui par contre ou mac il assèche absolument pas les les lèvres et la couleur et j'adore j'adore ensuite dans mes lipsticks les rouges à lèvres vous savez les rouges à lèvres mat liquide alors la marque préférée c'est vraiment cette marque là la marque uda beauty j'ai les crayons si j'aurais pu vous montrer les crayons j'en ai deux j'ai le bombshell et le icone qui sont superbe on peut même les appliquer moi je les applique 100 100 m de rouge à lèvres en fait ils se suffisent à eux mêmes et celui que j'aime beaucoup c'est le venus mais je pense que j'ai craqué ils ont sorti vous savez la collection là des il ya nude rose pink et brun je crois et en nuit je les regarde je les regarde je pense que je vais pas les regarder longtemps et j'aime beaucoup donc le venus qui est donc un nude donc que je vous présente ici là et alors j'adore j'adore c'est le mot c'est le mot de la vidéo j'adore on vous rient forcément c'est un crayon mac les le morning coffee les prolonguaires prolonguaires donc morning coffee et je trouve que le hop je trouve que le combo des deux il est superbe et en fait il n'y a pas que le combo des deux il ya plein de rouge à lèvres qui vont avec le morning coffee je trouve que c'est vraiment en tout cas pour moi c'est nickel pour faire mon mon contour mon contour des lèvres ensuite on va passer au teint je vais vous présenter deux anti cernes alors celui-ci que j'ai plus utilisé l'hiver et celui-ci que j'ai plus utilisé au printemps alors j'ai pas découvert l'anti cernes magique fabuleux qui m'enlève ça ce qu'on voit là il est là ça peut être que je m'approche on est assez loin vous les voyez mais ils ont été plutôt pas mal donc il ya le mebeling effaceurs yeux anti âge alors il ne reste pas beaucoup mais j'en ai dit un autre en backup et puis c'est le sephora celui qui me sont sortis donc je crois que c'était justement au printemps qui serait le dupe de nars j'ai aussi le nars je sais pas si c'est le dupe le nars est sympa aussi mais j'avais préféré utiliser utiliser alors je poudre je poudre mon anti cernes vous savez que moi perso j'en mets pas beaucoup de poudre sous sur mon anti cernes sous mes yeux parce que sinon je prends 20 ans tout de suite donc j'en ai légèrement mais j'aime beaucoup mettre celle-ci celle de sarah bernard qui est une professionnelle du make up elle a une école à strasbourg ou alors école de maquillage on peut même également apprendre à faire des maquillages vous allez un peu gore du sang partout enfin bref elle donne des cours de maquillage je ne suis jamais allée dans sa boutique j'aimerais bien un jour la visiter en tout cas elle a un site on peut commander et sa poudre elle est vraiment elle est vraiment superbe notamment on peut la poudre on peut la mettre également sur le visage le but c'est comme elle travaille beaucoup avec le monde du cinéma c'est que vous savez on n'est pas on n'est pas c'est on n'a pas cet effet vous savez face à la caméra on est tout pâle moi je l'utilisant pour poudrer pour poudrer simplement sous mes yeux alors au niveau de mon teint non fontain c'est le terracotta le joli teint j'ai la couleur moi naturelle c'est grâce à chloé de ma petite séphorette qui me l'avait conseillé et je le trouve super sympa et pour poudrer mon fontain voilà make up pas cher un euro max elle mort je vous les ai déjà déjà présenté j'ai la version nude j'ai la version un tan et c'est celle que j'ai énormément utilisé en 2016 j'en ai d'autres je varie en ce moment j'aime beaucoup poudrer mon fontain avec avec la kiko aussi donc deux je vais vous les ouvrir pour vous montrer la différence de couleurs car en été et en hiver on n'a pas le même le même teint donc ici c'est la nude et au dessus c'est la teint vous voyez une petite une petite différence et puis un euro franchement ça vaut pas le coup de son de s'en priver alors quand j'ai pas envie de mettre de fond teint j'ai une poudre de teint de pb cosmétique alors c'est pareil celle ci je voulais déjà présenter je la trouve je la trouve génial et des fois je mets même le fond teint et je repasse celle ci derrière parce que je la trouve vraiment très 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 bien toujours quand j'ai pas envie de mettre de fond teint j'ai le voile de teint jeunesse sur hydratant relax j'arrive jamais à le dire c'est dingue ça votre saline rexaline hydra divine sp sp 20 c'est une amie à moi je vous ai déjà parlé jiji qui une fois va chez sephora elle me dit écoute essaye ce truc c'est dingue alors ça se présente comme ça c'est un petit tube je vous montrerai sur ma main quand vous mettez en fait voyez c'est quelle couleur mais c'est blanc par contre dès que vous allez venir en fait dès que vous allez venir frotter avec le contact de votre peau vous avez vu alors c'est ça fait style un peu bébé crème mais enfin c'est ça c'est génial quoi par contre ça coûte mais c'est c'est franchement génial vous voyez la différence c'est léger là entre les deux puis avec la lumière vous n'avez peut-être pas trop c'est c'est super ensuite le blush préféré parce pareil mix l'ombré blush les fards les fards ombrés celui que je préfère c'est celui ci le strictly chic vous avez deux couleurs donc moi je mélange les deux quand quand je l'applique voilà enfin je voulais déjà présenté j'aime beaucoup pour réchauffer mon teint la poudre de sephora la celle qui est sortie cet été c'est là ils ont aussi une autre qui s'appelle la tanne qui n'a qu'une couleur elle s'adapte à votre peau il faut bien faire un choix hélas qui est donc là la sun disc alors j'y vais doucement parce que je l'ai fait tomber l'olote l'olote et enfin voilà elle est elle est superbe quoi elle est trop belle trop belle et puis pour finir le teint il y a les highlighters alors ça ça a été comme les palettes pour faire mon choix ça a été terrible 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 et puis ben finalement j'en ai fait un mais j'aurais pu vous en présenter plusieurs c'est d'anastasia beverly hills le glow kit clim alors c'est marrant parce que j'en ai pas trop vu par enfin parler sur youtube pas de celui là on nous en présente un autre il est composé donc de quatre highlighters donc des un peu plus foncé des un peu plus des un peu plus clair donc moi souvent pour la journée en fait je fais un combo de ces deux c'est de la regarder et je vous fais les deux autres foncés c'est un peu mieux là ce que je viens de faire mais du coup vous en voyez un surtout là parce que j'ai un peu raté mon coup regardez par exemple vous voyez ici enfin c'est moi j'adore franchement c'est super c'est un très très bon un très bon kit je suis très contente de de cet highlighter mais je vous dis j'aurais pu vous en présenter beaucoup 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 d'autres ouais pour appliquer tout ça il faut des accessoires en fin d'année la kiko vient de sortir il est un peu sale je lis j'ai l'actu le week-end d'un gros gros pinceau comme ça kiko donc a sorti un gros pinceau vous avez vu qui est biseauté c'est le 07 alors celui-là il est génial pour mettre son son bronzer moi je je le trouve vraiment vraiment génial pour le contouring ELF le sculpting face gauche pareil regardez il est tout fin et il a une forme de vague il est nickel pour faire son contouring et puis alors pas cher pas cher du tout et puis pareil la grande découverte de 2016 ça a été cette ce recourbe cils de surate vous le mettez il vous fait des super 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 cils sans abîmer en plus vos cils on va passer ensuite aux mains ma marque de vernis préférée c'est et si donc j'ai beaucoup porté celui-ci en 2000 2016 c'est le sunset schnitz bon toujours barre d'infos toutes les références parce que j'ai un super exemple donc voilà et puis j'ai découvert en top coat le tenue gel de rinel london franchement ça vous fait super bien tenir votre vernis ça c'est un truc de c'est un truc de dingue et puis une fois qu'on met tout ça bah faut bien faut bien l'enlever 2016 ça a été la découverte de plusieurs petits produits tout d'abord pour enlever mon mascara c'est tout face mascara même off c'est à dire que ça se met comme mascara voyez toc 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 moi pendant ce temps là je me lave les dents et hop avec un coton un coton un coton vous venez le retirer et puis comme c'est les lipsticks les liquides mat ça dure une blinde le soir quand vous vous couchez vous en avez encore sur les lèvres et alors si vous en avez plus au centre en tout cas vous en avez tout autour j'ai découvert ça chez sephora lors des dernières soldes c'est une huile en gel démaquillante lèvres vous mettez donc moi généralement hop je démaquille mes yeux et en attendant ça pose sur mes lèvres et c'est dingue ça enlève super bien toute trace de rouge à lèvres et pour terminer 2016 ça a été l'année de la grande découverte de l'huile démaquillante je connaissais pas j'avais peur que ça graisse le visage et maintenant je crois que je ne pourrais plus m'en passer puisque tous les soirs je fais un double nettoyage pas sauf le dimanche parce que j'essaie de pas me maquiller pour laisser reposer la peau et donc là je mets simplement un petit coup de micellaire et puis ma petite bombe d'eau minérale mais alors ma chouchoute ma chouchoute d'ailleurs elle est terminée ce qui me permettra de pas vous la présenter dans ma vidéo des produits terminés puisque je vous en prépare une parce que j'en sais qu'ils commencent à grossir ça a été la chou et moura et entre l'odeur son action le confort qu'elle apporte elle coûte une blinde c'est pour ça d'ailleurs que je ne l'ai pas je ne l'ai pas racheté et j'en ai essayé d'autres mais alors de toutes celles que j'ai essayé franchement pire l'odeur enfin je la re veux je la re veux je la re veux je la re veux j'en ai j'en ai là j'en ai déjà fini une autre j'en ai une autre en ce moment j'en ai racheté une autre pour essayer et si je ne rachète rien entre temps franchement je la rachèterai mais elle coûte vraiment très très cher sur ce je crois que j'ai fait le tour de mes favoris de 2016 j'espère que vous avez passé un bon moment je vous refais un petit tour de mes swatchs là parce que je suis en train de me mettre des fards un petit peu un petit peu partout regardez le vénus là comment il est génial voilà donc j'espère que vous avez passé un petit moment n'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu bonjour aux nouvelles aux nouveaux et puis surtout ben portez vous bien continuez ben ben regardez ça serait sympa et puis sur ce je vous fais plein de bisous ciao ciao petit bonus vidéo regardez j'ai pris une petite lingette j'essaye de démaquiller ma main avec une petite lingette regardez le udin il ne veut pas partir alors regardez ce que je vais faire je mets mon mélangelle de séphora je vais badigeonner dessus j'ai suivi mon petit doigt donc regardez vous avez vu voilà alors que ça fait quelques instants que je frotte avec ma lingette voilà c'était la vidéo bonus test de vilangelle de séphora ciao ciao